C'est original, ta boucle d'oreille. C'est canon, hein ? C'est Anna qui m'a offert ça, elle les a trouvées d'occas. C'est canon, non ? J'ai celle-là aussi et j'hésitais. Est-ce que je mets, tu vois, comme ça fait un beau truc, ça fait un beau tomber, est-ce que je mets celle-là et celle-là ? C'est Anna qui t'a offert ça. Oui, elle les a trouvées d'occas. D'occas, oui. Je ne suis pas sûre que ce soit une boucle d'oreille. Non. Je t'expliquerai après, le générique. C'est un beau tomber. J'espère que vous allez bien. On est tellement heureux de vous accueillir, comme chaque jour, dans la maison des matériels sur France 5. Nous sommes vendredi et on est hyper heureux, non seulement d'être avec vous, mais en plus parce que c'est le week-end. Alors, vous allez tous avoir envie de passer Noël avec Marie-Père Arnault puisqu'elle vient de nous annoncer, là, juste avant le générique, qu'elle comptait offrir à tous ses proches des cadeaux zéro déchet. Elle nous dit ça et elle nous dit ça, genre, pour nous culpabiliser un petit peu. Est-ce qu'on a le droit de dire ? Non, parce qu'il doit peut-être nous regarder. La personne-là qui nous offrait, là... Oui. On ne peut pas dire ? Non, si. Non, elle ne regarde pas. Mais non, ils ont un vrai métier. Oui, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous offrez à votre mari ? Non, mon mari, non, non, non. Ce n'est pas lui qui j'offre ça. Non, mais des trucs zéro déchet, des gourdes isothermes, mais ils se moquent. Non, mais c'est hyper utile. Arrêtez. Non, mais des kits, du shampoing sec. Non, ce qui m'amuse, c'est quand tu ouvres ton cadeau, tu fais... Oh, là, là, ça a l'air un shampoing sec. Oh, du shampoing sec. Oh, une gourde isotherme. Mais oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, écoutez, Marie. Oui, Karim. Je ne sais pas. Il n'a pas envie de venir. Non, mais c'est vrai. Karim ? Non, mais Karim n'est pas là. Bon, écoutez, Karim, en tout cas, est là. Il est dans le coin tout à l'heure. Il fait du sport. Il fera un tuto. Il doit être en train de discuter justement avec son petit cobaye. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un truc de dingue. Marie. Oui. Oh, là, là. Oui, hyper zéro déchet. Hyper zéro déchet. Oui, c'est pour ça que je fais un peu des cadeaux de Noël zéro déchet. Je suis dans la cohérence. Non, mais alors, depuis des années, je fais du zéro déchet chez moi pour les calendriers de l'Avent. Et mes enfants m'ont dit, on en a ras-le-bol. On veut des dégouts, on veut des plémo, on veut des vrais trucs comme nos potes. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait bigou, une sélection jouet et une sélection fait maison, ou en tout cas, quasiment. Non, mais cela dit, vous êtes notre gourou. On sait que c'est vers vous qu'on doit tendre. Oui, c'est l'ambivalence de la parentalité, ça, Agathe. Oui, on y va là. Benjamin, dans l'actu, c'est le Salon du Livre de Montreuil, le week-end, qui a ouvert mercredi jusqu'à lundi. Le Salon du Livre de Montreuil, merveille pour ceux qui peuvent s'y rendre. Pour ceux qui sont un peu loin de Montreuil, on fait venir deux des plus grands auteurs de littérature jeunesse. Vous savez quoi ? Je ne vous dis pas leur nom, comme ça, c'est la surprise. Vous êtes obligés de rester, ça va être énorme. Ils sont là dans trois minutes. Allez, au sommaire de cette émission. Dans la chambre de Lilouen, 4 ans, les chansons d'Aldebert tournent en boucle. Fan entre les fans, elle réalise son rêve. Rencontrer enfin son idole en backstage de son concert. Nous assisterons à un atelier de sensibilisation à la perception du périnée. Et son but, apprendre à protéger son plancher pelvien au quotidien. Qu'on soit au bureau ou aux toilettes, qu'on soit enceinte ou qu'on soit pas enceinte, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, Benjamin. Pendant la grossesse, avec la prise de poids, on a tout intérêt aussi à avoir des jambes bien musclées. Karim Gossot nous montrera quelques squats et demi-fortes. S'il vient, hein ? Oui, c'est ça. Vous pouvez les expérimenter en tout cas, en même temps que lui, dans votre salon. Donc si vous avez un tapis de gym, n'hésitez pas. Karim ! Il est où ? Enfin, c'est un truc de dingue. Alors en plus, dans mon oreillette, pendant que je parlais... Regardez, tranquille ! Non mais ça va, le gars, tranquillou ! Bonjour ! Vous avez été bloqué dans le RER, à quoi ? Mais oui, je venais vous dire bonjour. Vous savez, on est pleine du gilet et tout. Bonjour ! Karim, vous étiez là avant le générique. Mais oui, oui ! Arrêtez de m'y tonner ! Je voulais me faire remarquer. Oui, moi, c'est réussi. En tout cas, vous serez avec Mélissa tout à l'heure, ravissante, qui est enceinte de 7 mois et donc vous lui musclerez les gambettes. On va retrouver aussi notre sage-femme, Anna Roy, qu'on a le plaisir d'avoir pour une fois un vendredi, qui va nous donner tous les conseils pour prendre soin de notre périnée. Si vous ne voulez pas retrouver votre utérus dans votre culotte, mon conseil, c'est vraiment d'écouter ça, parce que ça vaut pour tous les âges. Ce n'est pas que quand on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher. Ça vaut pour vous, Karim, vous le savez très bien, et pour vous, Benjamin, qui est moins convaincu. C'est l'heure de s'informer. Sachez d'ailleurs que si vous voulez réagir à tout ce qu'on dit pendant cette émission sur le périnée, sur Karim ou que sais-je, vous n'hésitez pas, vous avez pour ce faire les réseaux Twitter, hashtag LMDM, Facebook et nos Instagram. Alors, on va ouvrir ce journal avec un rappel. Depuis mercredi et pour tout le week-end, c'est l'événement à ne pas manquer, si vous aimez la littérature jeunesse. Oui, le salon du livre jeunesse à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, c'est la 34e année où les petits lecteurs et leurs parents peuvent rencontrer leurs auteurs préférés et en découvrir de nouveaux aussi, bien sûr. Alors, un chiffre impressionnant. L'an dernier, 83 millions de livres pour enfants ont été vendus en France. C'est énorme. Le marché du livre jeunesse représente 28% du marché du livre. Qui a dit que les enfants ne lisaient plus ? C'est quand même une super bonne nouvelle. Mais non, c'est super. C'est énorme, 28%. Alors, les ados, c'est peut-être là où ils arrêtent un peu de lire, mais en tout cas, les enfants lisent dans ce pays. C'est une bonne nouvelle. Et puis, je crois que si on les habitue dès le début et que nous-mêmes, on lit, on a une chance pour que ce soit des lecteurs plus tard. Alors, justement, comment travaillent les auteurs de littérature jeunesse ? Qu'est-ce qui plaît aux petits ? Comment adapter les mots aux tout-petits ? On en parle avec deux invités. Alors, vraiment des invités de choix ce matin. Benjamin. Deux des plus grands auteurs de littérature jeunesse et deux des plus gros vendeurs aussi de littérature jeunesse. Kimiko et Grégoire Solotareff. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai que le salon du livre jeunesse, c'est un peu l'événement à ne pas manquer annuel ? On peut le dire comme ça, Grégoire ? Oui, c'est un très grand salon. C'est un très grand salon. C'est très important en France, ce salon jeunesse. C'est un peu comme l'équivalent de Bologne en Italie. Alors, tous les deux auteurs à succès, je l'ai dit, pour les éditions de l'École des loisirs. Chez vous, vous connaissez forcément le travail de nos invités. Kimiko, honneur aux femmes, on commence par vous. C'est à vous que l'on doit, par exemple, le pop-up de Croquebizou que vous allez voir, très célèbre, ou encore le Doudou fou. J'en montre évidemment deux parmi tant d'autres. Grégoire, vous avez publié plus d'une centaine de livres pour enfants, certains traduits dans le monde entier. Le dernier qui vient de sortir, c'est Coup de foudre. Et bien sûr, les histoires du célèbre Loulou, que tout le monde connaît. Que tout le monde a. Que tout le monde a. Et qu'on met aussi en déco. Moi, je l'ai mis en déco quand je ne lis pas, quand je ne l'ouvre pas. Oui, on passait à la grande version. Ou le dictionnaire des sorcières. Kimiko, ce pop-up des Croquebizou que j'ai là, mes trois enfants se le sont refilés. Ils l'ont lu 15 000 fois chacun. Ils l'ont mangé, goûté, ils se sont tapés dessus avec, etc. Et c'est vrai que les trois, moi, j'ai vraiment vu ce livre. Petite merveille. Comment est-ce que vous expliquez qu'un livre comme celui-là est-ce qu'il y a une recette ? Ça serait bien s'il y avait une recette. On essaierait de faire des livres qui cartonnent tout le temps. Là, je pense que c'est parce que c'est un personnage qui est déjà connu des enfants. Croquebizou qui est un petit personnage qui s'adresse aux tout-petits. Et donc, je pense que c'est... La série n'est pas que des pop-up. C'est le seul qui soit en pop-up. Et du coup, je pense que le fait qu'il s'anime, ça les attire. Mais je n'ai pas d'explication. Quand vous publiez un livre, vous vous dites des fois « Ah tiens, je sens que celui-là, il va toucher particulièrement les enfants. » Ou alors, c'est un peu le mystère. C'est le mystère. C'est le mystère total. Ça vous arrive d'être surprise ? Oui. Oui. Et puis, même dans le sens inverse aussi. Je me dis « Ah, celui-là, il va vraiment... » Les enfants vont adorer. Et puis, pas forcément. Marie, est-ce que vous pouvez expliquer, nos téléspectateurs, ce qu'est un pop-up ? Un pop-up, c'est une chose très risquée à faire rentrer chez vous, mais qui est magnifique. C'est un livre en 3D que les enfants adorent particulièrement parce que c'est une petite scène de théâtre dans laquelle se déroule l'histoire. Voilà. Alors, c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours très soigneux, mais tant pis. C'est vraiment le plaisir de toucher et de voir le livre s'animer sous nos yeux. Oui, et puis ça fait partie de la vie d'un livre. On est un petit peu abîmés par le moment. Grégoire, pour parler de Loulou, c'est une star chez les enfants, un peu plus grand. Sa première parution, je crois que c'était en 1989. C'est ça. Donc, c'est une star qui est majeure maintenant. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez dessinée, Loulou ? Oui, j'ai dessiné une première fois très différemment. Et puis, ça ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai téléphoné à ma sœur à qui je travaille beaucoup, souvent. Et elle me dit, si ça ne te plaît pas, il ne faut pas la donner. Où est le problème ? Et donc, ça m'a énervé d'avoir raté un livre. Et je l'ai refait d'un seul coup. Très rapidement. Vous vous êtes accroché parce que vous y croyez ? Parce que j'y croyais, parce que j'avais envie de dessiner différemment. Et du coup, c'était une découverte pour moi aussi de dessiner directement comme ça, de passer la couleur à toute vitesse. Je fais ça en une journée. En une journée. Alors, en 30 ans, vous avez dû en avoir plein, j'imagine, des retours d'enfants sur Loulou. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Alors, c'est l'histoire apparemment qui plaît plutôt aux enfants. C'est l'histoire d'amitié improbable. Et puis, c'est l'histoire de peur vaincue, finalement. Je pense que c'est ça. Et puis, peut-être mon dessin qui est rapide. Parle aux enfants d'une certaine manière parce qu'il n'est pas très habile, mon dessin. et il est très, très dans l'ordre. Enfin, il n'est pas très habile. C'est quand même pas mal. Vous ne m'avez pas vu dessiner, Grégoire. Mais les mots sont justes aussi. C'est vrai, quand on raconte les histoires, c'est des mots que les enfants pourraient employer un cran au-dessus, mais elle est accessible aussi, l'histoire. Voilà, c'est une histoire d'amitié très forte, des choses qui structurent la vie, en fait, l'amitié. Donc, voilà. Grégoire, je crois que vous êtes né d'un papa médecin et d'une maman qui était peintre et illustratrice. Vous avez d'abord, je crois, exercé la médecine vous-même. Oui. Puis, vous vous êtes mis à l'illustration. Vous avez toujours dessiné toute votre vie ? J'ai toujours dessiné. Non, c'est-à-dire que j'ai dessiné très petit. Et puis, j'ai arrêté pendant mes études de médecine et mon lycée, donc assez longtemps. J'ai arrêté une vingtaine d'années, en fait. Et puis, j'ai repris vers 30 ans, vraiment, en me disant que c'était ça que je devais faire. Où est-ce qu'on se marre le plus ? Dans les bancs de la fac de médecine ou en dessinant chez soi un loup pour des enfants ? En dessinant ? Oui, ça ne m'étonne pas. Vous, Kimiko, j'ai lu que dans vos souvenirs d'enfance, il y avait ces deux amis de votre mère qui venaient boire le thé avec elle et les trois passaient leur temps à dessiner plus pour du stylisme. Là, vous vous disiez, moi, c'est mon rêve, je veux faire ça. Oui. En fait, ce n'est pas qu'elle venait, c'est que ma mère m'a emmenée voir deux... Je dessinais beaucoup déjà. Et elle m'a emmenée voir ces deux amis qui faisaient des imprimés textiles chez elle, en buvant du thé. Et quand je suis... Je me suis dit, mais je peux passer ma vie à dessiner en buvant du thé. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Toute ma vie, voilà. C'est vrai. Et vous buvez toujours du thé ? Oui. Ah, super. Souvent ici, on entend dire que les enfants arrêtent de dessiner vers 6-7 ans. Peut-être qu'on le regarde des autres. Quel conseil on pourrait donner aux parents qui ont envie, qui continuent ? Parce que c'est formidable. Le dessin, c'est de la création. Je ne sais pas lequel des deux a un bon conseil à donner. Alors, le dessin s'arrête, en fait, à 7 ans, vers 7 ans, parce qu'en fait, là, c'est une confrontation avec la réalité. On veut reproduire la réalité parce qu'on la perçoit de façon différente. Et donc, du coup, soit on est encouragé à dessiner dans la liberté, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance, ça ne ressemble pas à ce que tu regardes, c'est la liberté de dessin. Soit on les décourage en disant, oui, mais ça ne ressemble pas à un avion, ce que tu fais. Et à ce moment-là, ils arrêtent. Donc, le cours de dessin, vous n'êtes pas forcément pour. Le cours de dessin, pour apprendre la technique, au contraire. Non, je ne suis pas pour. Le dessin, il n'y a pas de technique. Dernière question à tous les deux. Les écrans ne menacent pas du tout la lecture. Chez les enfants, tout va bien. C'est-à-dire, non, ça les fatigue. Donc, du coup, ils sont moins réceptifs pour la lecture. Mais ce n'est pas incompatible de faire un peu d'écran et d'aimer par ailleurs la lecture ? Non, incompatible, non. Mais je veux dire, plus il y a d'écran, plus les enfants sont agités et moins ils sont lecteurs. Ça, c'est un peu pas clair. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir. On vous retrouve donc à Montreuil. J'espère que vous êtes en forme parce que les gamins vont vous couper un peu d'énergie. Oui, ça c'est sûr. Ce week-end, samedi soir, Grégoire et dimanche matin, Kimiko. Toutes les infos sur le site. Oui, ça va être sympa. Pas de grâce, Matt, Kimiko. Bisous, bisous. Allez, on reste dans le domaine de la culture pour enfants. Nous allons faire la rencontre de la plus grande fan du chanteur Aldebert parce que oui, Marie, il y a plus grande fan que vous. Elle s'appelle Lilouane. Elle n'a que 4 ans. Aldebert, elle connaît toutes ses chansons par cœur et coup de chance, ses parents aiment aussi, ce qui est quand même une bonne idée. Aldebert qui fait en ce moment la tournée des Zéniths et devinez qui a eu la chance de le voir dimanche dernier. Reportage entre Manilé Amo et Paris signé Mathieu Abasque. Dans cette maison, la voix d'Aldebert résonne matin, midi et soir. C'est le chanteur préféré de Lilouane, 4 ans. Dès que l'occasion se présente, elle transforme le salon en salle de concert. On est tard pour eux et dans son choix, on est amoureux. Mais Lilouane n'est pas la seule groupie de l'artiste. Ses parents sont également de grands fans. Lilouane n'est pas la seule groupie de l'artiste. On est amoureux. Là, elle écoute quasiment tous les jours. Elle aime bien quand elle rentre de l'école, on lui met le CD et puis elle danse dessus. Elle adore danser. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la petite fille. Pour la première fois, elle va voir son chanteur préféré en concert. On va aller au concert, ça va être super, tu verras. Aldebert en vrai. Ouais, super. C'est parti. Direction le Zénith de Paris. Le concert affiche complet depuis plusieurs mois. Autour de Lilouane, 6000 personnes sont venues applaudir Aldebert. Bonjour Paris ! On peint la deuxième chaussette en plus en la piscine. J'ai coincé ma braquette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, autant qu'on a mis une enclume dans mon petit sac à dos. J'ai perdu mes pinceaux, oublié la table de 8. Or il pleut à floger le blouse aux Zénith. On devrait payer les bambins qui vont aller coller à pied. Après deux heures de show, la salle est conquise. Mais une dernière surprise attend Lilouane. Une rencontre en coulisses avec son idole. Alors Lilouane, tu voulais me poser des questions ou pas ? Tes chansons, elles étaient rigolotes. Oh merci. T'as rigolé un peu ? Cool. Et c'est quoi ta chanson préférée toi ? J'ai peur du noir. Ouais. La peur. Ouais. C'est quoi la vie ? La vie c'est quoi ? En Verlans, ça fait c'est quoi la vie ? Bah oui. Voilà Lilouane, je lui fais un bisou. A bientôt. Marie qui danse, qui chante. Bonne nouvelle Marie. La tournée d'Aldebert continue. Aldebert qui fête cette année les dix ans de son album Enfantillage que l'on vous recommande. Oui, on vous recommande. Il y en a une. Alors là, vous êtes assurée de chialer, ça je vous le dis. Surtout si vous venez d'accoucher. C'est La vie c'est quoi ? La vie c'est quoi ? Moi je l'écoute en boucle et je suis comme ça. Il a raison. Oui, il a raison. Non mais c'est d'une poésie. C'est vraiment splendide. Allez, c'est vendredi. Donc on va terminer justement avec une vidéo. Alors l'émouvante de l'autre sens parce que je pense que vous n'aurez jamais trouvé plus mignon en Europe de l'Ouest. Écoutez, vous savez quoi ? On va la regarder cette vidéo super jolie. Regardez. Mais non, ça c'est Marie qui danse. C'est pas émouvant du tout. Non, non, non. Cette vidéo, on l'a trouvée sur Facebook. C'est gratuit, ça n'a aucun sens. On l'a trouvée sur Facebook. Regardez, un petit garçon va chez le coiffeur et... Voilà, j'adore. Si vous allez chez le coiffeur avec vos enfants, vous les filmez, vous nous envoyez, on aime bien. Allez, si vous avez peur d'avoir votre utérus dans votre culante, eh bien, il faut rester avec nous pour ce dossier partagé consacré au Périnée. Ça concerne tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. C'est l'heure de partager. C'est vrai qu'il est malmené, il est souvent négligé. Le Périnée, il est mis à rude épreuve tout au long de notre vie et il joue un rôle majeur surtout au moment de notre grossesse et de notre accouchement. Et puis, il reste surtout un mystère généralement pour nous. On ne sait pas trop où il est, à quoi il sert, etc. Alors, où est-il ? À quoi sert-il ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités ce matin. On va surtout essayer de vous donner des conseils pour en prendre soin. On a mille questions à poser à notre sage-femme adorée Clémence. Bonjour. Bonjour. Ça va Clémence ? Vous êtes la maman de Mila qui a deux ans et demi et de Maëlle qui a sept semaines qui est dans vos bras. Il n'est pas content, Maëlle. Est-ce que vous voulez qu'on demande à une nounou de le prendre ? Je pense que ça va être nécessaire. On a déjà une petite... On a la nounou idéale. C'est mère de trois garçons. Amélie ou Elisa ? Ou Lisa ? Voilà. Bon, Lisa. Écoutez, de toute façon, on a 700 nounous dans le coin. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, j'imagine que vous y pensez tout le temps en ce moment à votre père-iné. Absolument. Moi, je suis en plein dans la phase dont j'entame la rééducation la semaine prochaine. Donc, forcément, à cette semaine de votre accouchement, c'est un sujet. Anna Roy, on rappelle quand même que vous êtes sage-femme au Bluet. Vous n'êtes pas que la sage-femme de la maison des maternelles. Donc, le père-iné, c'est vraiment un combat quotidien. Vous le dites souvent ici. C'est quoi le père-iné, Anna ? On peut expliquer déjà ? Eh bien, le père-iné, c'est déjà indispensable à la survie. Et comme on peut se représenter facilement, moi, j'aime bien prendre mon bassin. Donc, ça, c'est un bassin. Et en fait, le père-iné, c'est tout simplement un mac. C'est souvent un torchon en tissu. C'est toutes les structures, ce n'est pas seulement les muscles qui ferment le bassin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de périnée. Eh bien, mes intestins, je plouf ! Voilà. Plouf ! Bon, alors, ça sert donc, j'imagine, du coup, à maintenir les intestins et tous les autres organes. Et tous les autres organes. C'est en fait indispensable à la survie. C'est impliqué dans la reproduction pour aller faire pipi, pour aller aux toilettes, pour tout, en fait. Bon, vous allez nous expliquer tout ça. Pas de périnée, pas de survie. Clémence, qu'est-ce que vous aviez comme connaissance du périnée C'était vraiment, pour moi, le mot-clé, enfin, c'était un mot-clé de grossesse. Vraiment, j'en ai jamais entendu parler avant. Et puis, pendant ma grossesse, en fait, pour moi, c'était un autre sujet. Vraiment, je me suis dit je suis sportive, je suis tonique. Il n'y aura vraiment aucun souci. Je n'ai pas à m'en soucier. Donc, c'était vraiment juste vaguement un mot-clé. Et je savais qu'il y avait une rééducation à faire derrière. Mais la suite a été moins sympa. C'est ça, parce que les deux fois, vous avez des soucis avec votre périnée pendant la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la grossesse, exactement. Première grossesse, j'attends Mila. Et effectivement, je consulte les urgences de Necker en me disant mince, j'ai fissuré la poche des joues. J'étais à cinq mois de grossesse, donc un petit peu compliqué. Vous avez du liquide ? Du liquide qui sort et qui m'inquiète énormément. Donc, j'y vais. Et là, on me dit ben non, en fait, vous avez une grosse fuite urinaire. Donc, au-delà de le petit moment de solitude, effectivement, quelque chose que je n'appréhendais pas à avoir avant. Et à sept mois, rebelote. Là, je me dis ah, mais ça, potentiellement, ça peut être encore une fissure de la poche des os. J'y retourne et refuite urinaire. Bon, j'y suis plus retournée, autant vous dire. Mais effectivement, des petits inconvénients. Mais du coup, vous avez fait quelque chose pendant l'accouchement pour préparer ? Pour réparer ? Oui, alors, j'avais entendu parler de la fin de grossesse, pardon. Les massages, en fait, mais je n'ai pas du tout pratiqué. J'ai continué le sport, en fait, tout simplement. Je faisais un peu d'aqua-bike, d'aqua-étché. Et je me suis dit, voilà, ça suffira à rester tonique et à faire le travail. Anna Roy, qu'est-ce que vous conseillez ? Il y a une grosse idée reçue qui circule, c'est qu'à partir du moment où on est enceinte, on ne peut pas faire de rééducation du périnée. Et en fait, il faut faire de la rééducation du périnée quand on est enceinte, si on a des petits désagréments comme ça. Parce qu'il faut avoir un périnée tonique et suffisamment musclé quand on arrive à l'accouchement parce que sinon, les choses s'aggravent. Donc, même avant de tomber enceinte, en fait. Mais carrément. En fait, c'est un enfer, il faut faire ça toute sa vie. Mais non, ce n'est pas un enfer. Un jour au maquillage, vous m'avez dit, je balance tout, vous m'avez dit, c'est simple, moi, quand je mets le doigt dans le vagin d'une patiente et que je lui demande de contracter, ça doit me faire mal. Alors, testez. Et si vous sentez que ça ne sert pas trop... Il faut que ce soit volontaire parce qu'après, il y a des femmes qui ont des hypertonies du périnée, ça, ce n'est pas bon non plus. Ah oui, d'accord. Mais volontairement, il faut... Regardez-là, je serre mon périnée comme une malade. Je vous garantis que... Et du coup, habitude de vie, il faut serrer, vous dites, 100 fois par jour. Donc, en fait, Anna, elle vous parle et puis elle est là. Exactement. Et surtout au maternel parce que je suis acide et donc on profite. Je fais mes séries. Ça s'y prête. Mais les massages, ça peut servir quelque chose ? Alors, ça, c'est un massage. Les massages, malheureusement, je ne veux pas vendre du rêve aux femmes. Je ne peux pas vous garantir que ça vous protégera de la déchirure ou de l'épisotomie. Après, si ça permet mais en fait, il y a quand même un facteur chance, il y a un facteur héréditaire qui compte. On en reparlera. Et il y a des femmes qui se déchirent plus que d'autres et malheureusement, il n'y peut rien. Alors, se sensibiliser à la perception de son périnée, le protéger au quotidien, y compris pendant la grossesse, c'est le but d'un atelier que nous vous avons proposé de tester, Clémence. Cet atelier est animé par Sophie Frignier qui est sage-femme à l'Institut Bernadette de Gasquet, la papesse du périnée, juste après Anna Roy. C'est à Paris et c'est un reportage de Bérinise Gabriel. Ce matin, Clémence a confié son bébé de 7 semaines, le temps de participer à un atelier sur le périnée, le sujet de toutes ses préoccupations actuelles. Clairement, le périnée, c'est plutôt un art de vivre. On devrait pouvoir s'asseoir en pensant à son périnée sans faire pression sur lui. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de postures à ne pas adopter que jusque-là, jusqu'à mes 30 ans, moi j'avais l'habitude de le faire ou même des façons de faire du sport. Il y a peut-être des choses à arrêter et justement des choses à commencer pour que ça est beaucoup mieux. Cet atelier, animé par une sage-femme, n'est pas réservé qu'aux jeunes mamans ou aux femmes enceintes. Vous avez pu remarquer qu'on est toutes de générations différentes, toutes avec des profils différents. On est toutes concernées. On a tout cet objectif protéger cette zone-là. Les désordres au niveau du périnée, ils peuvent être liés à des mauvaises pratiques, au niveau des postures de tous les jours ou des pratiques sportives. Pour préserver son périnée, il faut commencer par apprendre à bien respirer et à trouver la bonne posture. Les os, les fesses, vous en prenez un, vous le tirez en arrière et vous prenez l'autre et vous le tirez en arrière. Vous vous êtes redressée. Et qu'est-ce qui se passe du coup du côté de la respiration ? Elle descend. Elle descend. Elle est venue dans votre ventre. Parce que vous vous êtes redressée, on a mis la place entre les épaules et le bassin. Et bien voilà votre première clé. respirer par le ventre pour solliciter son périnée, c'est la règle dans toutes les situations de la vie quotidienne, comme les toilettes, où l'on a tendance à pousser ce qui fragilise le périnée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont aller sur les toilettes et qui vont se mettre comme ça en arrière. Alors, d'accord ? Et puis ils vont attendre. Mais oui, mais ça ne marche pas. Pour pouvoir permettre la sortie des selles, effectivement, il faut que j'aille vers l'avant. En effet, cette position favorise l'ouverture des os du coccyx et le relâchement du périnée. Dans le même temps, le bas-ventre se contracte naturellement sans mettre à mal le périnée. Une véritable découverte pour Clémence. Je fais absolument tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire ne pas m'asseoir sur la cuvelle des toilettes ou pousser comme... Voilà, pousser très fort pour que tout ça sorte. Donc c'est assez compliqué. Là, je crois qu'il va falloir me réunifier moi-même. Autre danger quotidien pour le périnée, la toux. Quand on tousse, le diaphragme pousse l'air vers le bas du ventre et cela fait pression sur le périnée. Mais là encore, la sage-femme a une solution. Si on regarde ce que faisaient les femmes dans le temps, allez-y, faites ça, tournez en plus la tête. Vous vous grandissez, délicate, et vous tournez sur le côté. Il n'y a plus du tout de pression sur votre périnée. Eh bien voilà, ce qu'il suffit de faire. Fin du cours. Des exercices qui vont changer le quotidien de Clémence. J'ai les bonnes clés pour travailler mon périnée et puis surtout pour me sentir mieux parce que je pense qu'encore une fois, c'est un peu un art de vivre tous les jours. On doit en avoir conscience quand on s'assoit, quand on est dans le métro, quand je suis dans la voiture, quand je fais du sport, tout le temps. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas juste au niveau postural. Bon alors Clémence, est-ce que vous appliquez ces consignes à la lettre ? Alors oui, depuis que j'ai fait l'atelier, effectivement, j'ai changé ma posture aux toilettes, très important à noter. Mais non, concrètement, voilà, par exemple, j'éternuais, il y avait une fuite, elle nous a expliqué qu'il fallait nous redresser. Et en fait, ce n'est pas du tout intuitif. On a tendance à se mettre tout comme ça pour se retenir, se redresser, respirer dans le bas-ventre. Et effectivement, ça a évité quelques fuites. Et après, j'ai appris sur les accessoires pour reprendre le sport. Donc j'ai hâte de voir ce que vous avez aimé. Et vous auriez aimé évidemment faire cet atelier, j'imagine, avant de tomber enceinte ou en étant enceinte ? Tout à fait. Et vos accouchements, ils se sont passés comment du coup ? Alors le premier accouchement, je redoutais un peu les pigeons, on va dire, comme tout le monde. Et c'est vrai, quand j'ai entendu le coup de ciseau, j'ai fait, oups ! Donc là, j'ai eu trois points, mais ça s'est plutôt bien passé après, pas de soucis majeurs après pour récupérer. Et par contre, à la deuxième grossesse, accouchement, avec une déchirure, elle a un point qui a fait très mal et là, je continue d'avoir effectivement tous les désagréments, fuite, etc. qui s'en suivent. Anna, ça sert à quoi le périnée pendant l'accouchement ? Quel est son rôle ? Pendant l'accouchement, en fait, le bébé traverse le bassin, je vais dire, je vais faire le bébé, et donc il traverse toutes les structures du périnée qui vont devoir, hop, s'écarter pour laisser passer le bébé. D'accord. Donc il régule l'écart, en fait, on va dire. D'accord. Et il lui permet aussi de progresser dans le bassin. D'accord. Et donc, concernant la rééducation du périnée, il y a Cyrielle qui a une question à vous poser. J'allais l'avoir un peu anticipée tout à l'heure. question de Cyrielle. Bonjour à tous. Suite à la naissance de mon fils, on m'a dit que la rééducation du périnée n'était pas nécessaire dans la mesure où je n'ai pas eu d'inconvénients comme des fuites urinaires. Je voulais savoir s'il était tout de même conseillé de faire quelques séances. Merci. Au revoir. Docteur ? Alors, pas forcément de faire des séances, mais en tout cas de faire un bilan périnéal, oui, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'y sont pas sensibilisés, ils ont bien le droit, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais c'est bien de faire un état des lieux. D'une sage-femme ou d'un médecin ou même d'un kiné, voilà, mais qui aime bien le périnée ? Non, tous ne le font pas à la visite post-natale, tout le monde ne le fait pas. La rééducation, elle n'est pas obligatoire ? Elle n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée, plus, plus. Mais c'est vrai que, en fait, j'imagine qu'il doit y avoir souvent des jeunes femmes qui disent au boss de « Ah, moi, ça a l'air d'aller, mon mari ne se plaint pas, etc. » et puis qui ont des mauvaises surprises. Ah oui, ça, seuls des doigts experts peuvent savoir si un doigt bien. Vous avez déjà eu des patientes qui, à un moment, sont venues vous voir en disant « Mais c'est l'horreur, je ne sais pas, j'ai des fuites ou même des descentes d'organes ? » Alors oui, tout à fait. Je prends l'exemple le plus excessif. J'ai eu pas mal de danseuses de l'Opéra de Paris et une nana qui me disait « Mais de toute façon, je fais du sport toute la journée, c'est bon, quoi. » Moi, la veille périnée, ça va, je contracte, je connais. Et donc, je lui ai dit « Bon, non, non, mais bon, ok. » Et en plein balai, elle a fait un grand jeté et là, elle a senti tout, tout d'un coup, une énorme pesanteur dans son tutu. Et effectivement, c'était un prolapsus du col de l'utérus. Donc, le col de l'utérus est tombé dans sa culotte. Bisous. Presque. Il était bien descendu. Et à tous. Ce qui veut donc, alors je ne veux pas faire peur, mais ce qui veut dire que personne, et surtout les grands sportifs, les grands sportifs se disent « Si je suis sportive et donc je suis musclée, je suis musclée de partout. » Que nanny. Vous, vous avez eu des séances de rééducation périnéale après l'accouchement ? Oui, après premier accouchement, j'ai eu huit séances qui étaient programmées à la base. D'accord. Donc là, la sage-femme me dit « Mais en fait, vous ne savez même pas où est votre périnée puisqu'en fait, en contractant, je ne contractais que mes abdominaux. » Voilà. Donc heureusement, elle m'a imagé la chose avec des vagues, l'apesanteur, enfin tout ça. Le pont-levis. Le pont-levis. Et en fait, ça finit avec une sonde. Donc voilà, très clairement, j'ai eu six séances ensuite à la sonde et ça a mis du temps à se remettre derrière. Mais Anna, qu'est-ce qu'on choisit ? Rééducation manuelle, rééducation à la sonde ? On va chez quel spécialiste ? On est un peu perdu aussi. Alors, sage-femme ou kiné. Qui s'intéresse au périnée ? Moi, je n'ai pas de corporatisme sur cette question. Et ensuite, manuelle versus sonde. Moi, je suis plutôt manuelle, mais des fois, on a vraiment besoin de la sonde. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se dire à partir de six semaines et après, il n'y a pas de durée. Moi, les femmes qui ont été débordées après la naissance, je le comprends très bien, même si c'est trois ans après, mieux vaut tard que jamais. Et ma mère, j'ai 44 ans, elle a accouché il y a 44 ans à l'époque. Il n'y a pas de rééducation périnéale. Est-ce qu'elle peut faire une rééducation périnéale ? Oui, en ce moment même, je lui adresse un coucou. J'ai une patiente de 77 ans en ce moment. Ah voilà, donc c'est à tout âge en fait. C'est un muscle, donc on peut le faire muscler. Quand on n'a jamais eu d'enfant, j'ai certaines de mes patientes aussi qui ne sont pas du tout enceintes et qui n'envisent pas d'avoir des bébés pour le moment et qui sont juste des jeunes femmes actives et qui ont envie de faire un point sur leur périnée. Oui, c'est bien. Alors, il y a Lily, Anna, qui a une question pour vous sur l'après-rééducation. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je voulais savoir si après une rééducation du périnée, quelques mois après, il était possible de sentir moins de tonicité qu'avant et auquel cas, est-ce qu'il faut envisager de faire une seconde rééducation avant une seconde grossesse ? Merci à tous. Au revoir. À mon avis, Lily, elle a arrêté de contracter après la rééducation. Eh oui, parce que le grand piège, c'est de se dire à la fin de la rééducation, j'arrête tout. C'est comme quelqu'un qui ferait plein d'abdos et puis d'un coup, ça arrête et puis il dit j'ai plus d'abdos. C'est normal. En fait, c'est des muscles qu'il faut les contracter tout le temps. S'il n'y a pas d'entretien, ça y est, et on replonge. Et donc, vous lui conseillez quoi, Lily ? Eh bien, il faut alors peut-être quand même aller refaire un point chez une sèche-femme et puis après en faire tout le temps. C'est toute la vie le périnée. Alors non, c'est jusqu'à la boîte à sapins. Je ne peux rien faire. La boîte en sapins. Pardon. Ce n'est pas pareil la boîte à sapins. On l'ouvre, il y a un sapin dedans. Clémence. Maëlle, il a sept semaines. Vous êtes à sept semaines de votre accouchement. Vous avez commencé votre deuxième rééducation ou pas encore ? Pas encore. C'est la semaine prochaine le premier, le top départ. Donc là, j'ai prévu trois séances mais ça s'en suivra de quelques-unes, je pense. Et effectivement, moi, la question à J3 après l'accouchement, c'était mais quand puis-je reprendre le sport ? Et là, mon gynéco me dit oh là, alors pas avant deux mois et certainement pas avant la rééducation du périnée. De toute façon. Bon, vous risquez une descente d'organes. Bon, très bien. Donc, on verra la semaine prochaine comment ça se passe. C'est une nouvelle sèche-femme, je ne la connais pas. En périnée au quotidien, on peut utiliser des petits accessoires un petit peu sympathiques qu'Agathe nous a montré. Tout à fait. J'ai porté un boucle doré, je pensais que vous m'aviez offert des boucles doré mais pas du tout. Non, moi, j'aime bien les boules de geisha mais c'est pareil. Je trouve ça sympa de les mettre en place avec un professionnel qui vous explique comment ça marche, pour combien de temps, etc. Ne les mettez pas parce que des fois, il y a des femmes qui ont des périnées trop tenues. je n'étais pas bien. La première fois que je les ai mis, c'est pas bien. Non, ça fait un drôle d'effet quand même. Vous savez, ça marche très bien. Ça marche très bien, il faut les mettre très haut comme un tampon. C'est choqué d'un coup. On peut lui en mettre aussi. Qu'est-ce que je fais là ? Alors, regardez comment on les place sur l'animation, c'est très intéressant. Là, on voit bien, c'est vraiment au-dessus, c'est comme un tampon parce que sinon, vous allez le sentir, ça va être très désagréable. Et donc, en fait, ça nous oblige à contracter. Et bien voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est au-dessus du périnée, on a une contraction réflexe en dessous, en permanence pour pas qu'elle tombe. c'est une contraction réflexe, d'accord. C'est une contraction réflexe, donc en fait, on bosse son périnée sans s'en apercevoir. Vous pouvez choisir d'un jour, vous le faites. Et les cônes alors ? Alors, les cônes, c'est un peu le même principe sauf que vous en avez un et que ça va être de plus en différent. Vous n'avez pas là, le cône ? Non. Ah, vous avez le PCR, il doit être quelque part à force de les mettre de l'oreille. C'est moi qui l'ai enlevé parce que j'avais pas... Ah, c'est vous qui l'avez enlevé. Bon, c'est pas grave. Et alors, le PCR, ce truc-là, que Bernadette de Gasquet adore ? Alors oui, ça vraiment, avec un professionnel de santé parce que je trouve que c'est vraiment pas évident à mettre. Moi, j'ai essayé plusieurs fois et c'est certain qu'on conseille quand on fait du sport, par exemple. Ça maintient le plancher. Ça maintient. Mais là, vraiment, moi, je trouve qu'il faut de l'aide. Vous voyez, je vous le donnerai là tout de suite. Il est gros, surtout. Je serai quand même. Moi aussi, ça sert. Est-ce qu'on peut préciser que là, effectivement, pour éviter les fuites urinaires, les descentes d'organes, etc., c'est génial, mais aussi pour la vie sexuelle. Est-ce qu'on peut dire un mot de ça ? Parce que ça donne plus de plaisir à un homme d'avoir un périnée serré. Parlons cash. Parlons cash. Oui. Non, mais c'est important quand même. C'est quoi ce que tu builles ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et même pour les femmes aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est avoir un périnée tonique, pas trop tonique, toujours, j'insiste, mais ça permet de rapprocher les branches du clitoris. D'accord. Et une question, un garçon veut préserver son périnée. C'est important aussi ? Aussi important. Dites ce que vous m'avez dit hors antenne quand je vous ai dit mais les hommes, on s'en fout un peu du périnée. Vous m'avez dit quoi ? Ah ben non, il ne faut pas... Si tu veux continuer de bander après 40 ans, voilà. Donc moi, mon mari, il a son petit marche-pied dans les toilettes, il fait ses exercices. Et c'est quoi les exercices ? Il faut contracter aussi ? Ils arrivent à contracter le périnée, les mecs ? Oui, très bien. On travaille pour voir ? Eh ben oui, il a 40 ans, je me méfie. Merci Anna Roy, merci Clémence, merci Floriane Gillette d'avoir préparé ce dossier. Alors je vous conseille trois livres pour pouvoir en savoir plus sur le périnée. Le périnée des filles aux éditions Éveil Santé écrit par Sophie Frignet. C'est la sage-femme que vous avez vu dans le reportage. Autre ouvrage, on m'en parle de mon périnée dont vous êtes l'auteur Anna Roy aux éditions Le Duc. Il est tellement bien fait. Et enfin, un livre sur un dysfonctionnement du périnée tabou, la rééducation anorectale tout en douceur aux éditions Robert, Chose et Jose. Et puis si vous voulez commander ces boules de geisha, l'épaisseur, etc., vous pouvez aller sur Périnée Shop. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ce pour rire ? La maison d'édition Robert, Jose, la rééducation anorectale. Pardon, ça va. Mais Marie, vous êtes à la télévision française. Vous êtes sur la chaîne de la connaissance. Quand est-ce que vous allez vous calmer ? Benjamin, je pense qu'il faut faire diversion. Contractez votre périnée et faites un appel à témoins. 40 ans surtout que ça vient. Attention, lors d'une future émission spéciale grossesse et accouchement, Anna Roy, décidément, elle scottera l'antenne, répondra à toutes vos questions en direct aux côtés d'un gynécologue obstétricien. Donc n'hésitez pas à leur demander tout ce que vous auriez voulu savoir sur l'avant, le pendant et l'après accouchement. N'hésitez pas, vraiment, il n'y a pas de mauvaise question. Vous nous écrivez lmdm arrobase de petzel.com. C'est l'heure de tester. Tout va bien. Marie a un fou rire, tout le monde passe devant la caméra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une émission agricole. On est là, on fait ça avec des petites bouts de ficelle. D'ailleurs, ma petite Marie, le service que vous nous rendez avec ces calendriers de l'Avent, parce que c'est demain, ça craint. C'est même là. Nous y sommes, ça y est, c'est ce week-end, c'est la date limite pour faire votre calendrier de l'Avent. Alors, je vous ai sélectionné des choses à faire soi-même, des choses qui simplifient la vie et des petites choses que d'autres ont fait pour nous simplifier la vie. De la société de consommation. Tout à fait, on aime bien la société de consommation. Alors, c'est vrai que moi, j'essaye depuis quelques années d'arnaquer mes enfants, comme j'en ai quatre, les calendriers de l'Avent coûtent un peu cher, donc je me suis dit je vais faire un truc global. Je vous avais présenté la calendrier, les griottes, vous savez, on peut personnaliser au prénom de ces enfants. Verbaudet, on a sorti un petit peu similaire, alors qu'il n'est pas personnalisable, mais que j'aime beaucoup parce qu'évidemment, il est sublime. C'est un renne, alors on aime bien. On aime bien. Alors, l'intérêt de ce type de calendrier, c'est qu'effectivement, on peut en avoir un pour plusieurs enfants et on va venir glisser à l'intérieur des petites pochettes qui portent donc les chiffres des jours. On va pouvoir glisser soit une petite friandise, soit un petit gâteau, un gâteau, ça va faire de la miette, une place de cinéma si on est sympa, un petit bonheur du jour. Voilà, donc ça, c'est vraiment super. Verbeaudet propose évidemment tout le kit pour le réaliser. J'aime beaucoup cette idée. Ensuite, bon, moi, mes enfants, ils en ont ras-le-bol de ces trucs-là. Ils m'ont dit, maman, on veut des vrais calendriers comme nos potes. Donc, je vous ai quand même fait une sélection pour les gens qui vont se dire, on va juste aller ce week-end chez Monop, Cora et compagnie et au champ, chercher un calendrier pour nos enfants. Donc, pour les tout-petits, j'aime beaucoup les tut-tut-bolides. Oui, parce que j'ai enquêté, séchez-le. Et il y a aussi des calendriers de l'Avent qui coûtent cher et dedans, il n'y a rien. Oui, de ceci. Alors, je ne le déballe pas. Par exemple, le Peppa Pig. Pardon, il y a que les bonhommes. La petite fille qui est de la maman qui est venue, de la petite fille de Clément. Donc, je ne le déballe pas, mais surprise. Donc, voilà. Donc, il y a celui-ci qui est super et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est Playmobil 1, 2, 3 pour nos petits. Pourquoi ? Parce que les Playmobil 1, 2, 3, c'est des 18 mois. C'est sympa de faire comme les grands, d'ouvrir des cases et d'avoir des vrais personnages dedans. Il est vraiment très, très chouette. Oui. Pour les plus grands, alors, si votre enfant aime beaucoup les puzzles, je sais que les enfants de Benjamin Muller aiment beaucoup les puzzles, Ravensburger propose à partir de 5, 6 ans des mini-puzzles à faire chaque jour. Ça, c'est sympa parce qu'on peut le faire avec son enfant. C'est plutôt cool. Mon coup de cœur, clairement, cette année, c'est le Schleich. Deutsche Qualität. Pourquoi je l'aime ? Parce que les figurines Schleich, déjà, elles sont sublimes, elles sont faites à la main. Ça fait des années que ça dure et on comprend pourquoi. C'est vraiment très, très beau. Et ce calendrier, il existe pour les plus petits aussi, 3-5 ans avec les animaux du monde, la savane, et pour les plus grands également. À l'intérieur, on va vraiment trouver des figurines nouvelles, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas dans le commerce. Il y a de quoi faire. On est d'accord. Génial. C'est très joli. Après, évidemment, on a les Legos. Et alors, je vous recommande cette année celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus que dans certains. Moi, j'observe. Je me dis, on ne va pas se faire arnaquer, Marie. Voilà. Donc là, il se présente toujours de la même façon. Petit Lego, petit décor et on va pouvoir monter. Il est beau celui-là. Je rappelle ceux de mon enfance. J'adore. Il est très, très chouette. Ensuite, des mamans qui ont pensé à mon année zéro déchet. C'est Maman Veil qui a créé ça et c'est mon coup de cœur zéro déchet de l'année. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir le tout dans une enveloppe et tout est utilisable à l'intérieur. Alors, vous avez la feuille. Vous allez découper et croyez-moi, c'est moi qui ai découpé. On va pouvoir l'installer avec une pince à linge devant le jour et l'enfant va faire coulisser en fonction de la journée et une fois qu'il sera par exemple arrivé au 5 ou au 3 ou au 2, il va aller dans le sapin découvrir le petit papier du jour. Donc, en fait, tout est utilisé, c'est-à-dire que vous allez recevoir ça emballé dans de la laine, laine qui va être utilisée pour faire vos petits messages. Les autres petits bouts de papier feront des étiquettes à cadeau. Et donc, on invente des messages ? On invente des petits bonheurs. Aujourd'hui, nous allons, par exemple, le 2 décembre, qu'est-ce que nous allons faire ? Partager une raclette en famille. Voilà, par exemple. Excusez-moi, Marie, on n'a pas besoin d'être à Noël pour partager une raclette. Non, ça peut être, on va lire une histoire en famille, on va aller préparer un pique-nique, on va faire un jeu de société, des petits bonheurs. C'est moi, société de consommation et c'est plus de l'héros. C'est sûr et puis surtout, ça aide à passer des moments ensemble ce qui, vous savez, est un petit peu mon... Votre dada. Mon leit de moti. Mais je sais bien, mon chou. Si ou Léon, le dernier que j'avais envie de présenter ce matin, pourquoi ? Parce qu'il est sublime, il est en bois, c'est une amoureuse du bois qui l'a créée. C'est évidemment fait en France, c'est fait à la main, donc il y a très, très peu de calendrier de l'Avent. Le principe est simple, chaque jour, votre enfant va ouvrir un petit paquet, regardez, il va trouver une partie du décor de Noël. Alors là, évidemment, il y a des cadeaux, il y a de l'animal, c'est sublime. Oh, un petit écureuil, tout mignon. C'est superbe. Et alors l'idée, c'est qu'en plus, on va pouvoir peindre, regardez comme c'est, c'est vraiment très joli. On va pouvoir peindre des décorations, des animaux. Encore une fois, ça fait un petit atelier créatif, oui, je sais. Trop mignon. J'adore. Voilà où c'est Siou Léon. Les petites noisettes. Et j'ai quand même récupéré un petit calendrier de l'Avent spécial pour les relous, genre Benjamin Muller, le calendrier de l'après, parce qu'il n'y a quand même pas de raison que ça se termine à Noël. Non, mais c'est vrai, à Noël, on se dit, ça y est, c'est tout fini, on a fini de manger, on a fini de calendrier. Eh bien non, on a peut-être quand même reçu un milliard de cadeaux, eu un calendrier de l'Avent, trop bouffé, on peut peut-être se calmer, on peut peut-être passer à autre chose, on a la galette qui arrive, enfin on n'en peut plus, les crêpes et tout. Stop ! Heureusement, il y a Karim Gossot pour nous faire retrouver notre santé, notre ligne après tout ça. Karim donc, qui est avec Mélissa et qui va nous aider à muscler nos jambes. c'est l'heure de pratiquer dans la maison des maternelles. Muscler ses jambes pendant la grossesse, fondamental, parce qu'il faut soutenir le dos et les jambes sont vraiment les parties qui vont permettre au dos de se sentir en bonne santé, en bon état. Bonjour Mélissa. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, vous faites de l'exercice ? Pas du tout. Pas du tout, vous en êtes à combien de mois de grossesse ? Sept mois. Sept mois. OK. On va y aller tout doucement. C'est très bien que vous n'en fassiez pas. Enfin, je dis c'est très bien, mais vous devez en faire puisque les tutos disent qu'il faut faire de l'exercice. Je dis que c'est très bien parce que ça permettra de montrer que tout le monde peut le faire sans problème. OK ? Mais c'est important de faire de l'exercice enceinte. Alors, on va commencer par faire des squats. Il faut savoir que vous pouvez faire exactement les mêmes exercices que vous faites quand vous n'êtes pas enceinte. On va faire tous ces exercices en les adaptant un tout petit peu. Ça marche ? Très bien. OK. On va commencer par le squat assisté. Vous allez mettre vos mains sur vos cuisses, là. Que vous soyez enceinte ou non, vous pouvez les faire. Donc, je vous regarde. On y va. Vous reculez les hanches en arrière et vous remenez, remontez. Ce sont les hanches qui avancent. Reculez, inspirez et expirez, allez vers l'avant. Voilà. Encore. Inspirez, descendez. Voilà. Mélissa maintient les courbes du dos en se penchant vers l'avant. Parfait. Et quatrième. Parfait. Vous êtes soutenue, ça va ? Ça va. Vous m'en faites juste cinq. En arrière, les pieds parallèles, soufflez. Voilà. Juste cinq. Pas besoin de plus, d'accord ? Vous prenez de l'eau, pensez à boire pendant que vous êtes en train de faire vos exercices. Ne vous épuisez pas. D'accord ? Ça marche ? OK. Deuxième exercice, on va faire des fentes assistées. Le même principe des fentes, l'idée, c'est toujours de muscler les jambes. Vous mettez votre main soit sur un fauteuil, soit sur l'accoudoir d'un canapé, soit sur une table et tranquillement. Donc là, vous allez avancer une jambe, là, et fléchissez la jambe arrière et vous regardez devant vous, vous souriez et vous revenez. Là, encore, vous repartez. Et on retourne. Hop, soufflez en remontant. Voilà. La jambe, rien n'a pas obligé, le genou, rien n'a pas obligé de toucher le sol et soufflez. Parfait. Dernier. La seule chose à faire attention ici, c'est de faire attention à ce que votre genou soit à l'aplomb de la cheville. Par bas, trop bas. Voilà, c'est trop difficile. Et remontez, voilà. Écoutez-vous, ne forcez pas. Allez, on va essayer de l'autre côté, vous tournez, respirez, ça va ? Ça va. Parfait. Alors, cette jambe, vous avancez, allez, et soufflez, et soufflez en montant. Parfait. Et vous pouvez rester même dans la même position et vous descendez et vous soufflez en remontant. Voilà, vous êtes soutenu, votre bébé va bien. Ça va. Voilà, vous devez être capable de parler pendant vos exercices. Et stop. Parfait, stop. C'est bon. Ça va ? C'est bon. Je ne suis pas sûr de c'est bon. Je n'ai pas l'habitude de faire de l'exercice. Vous devez en faire. Respirez, prenez le temps. Arrêtez-vous pour boire, hydratez-vous. OK ? Vous allez rester soutenu comme ça, soit sur votre fauteuil, soit contre un mur. On va faire maintenant la bicyclette. Vous allez plier le genou. En inspirant, serrez le périnée. On a parlé de périnée tout à l'heure. Tendez votre jambe et comme une pédale de bicyclette, voilà, et vous ramenez. Voilà, parfait. Allez-y. Détendez. Gardez la jambe tendue, le dos droit. Levez, étendez et ramenez le talon près des fesses. Voilà. Là, la jambe d'appui reste tendue. Parfait. Stop. On va changer de côté. Je vous regarde. Vous changez de côté aussi chez vous. On fait quatre de chaque côté. Inspirez, expirez quand vous ramenez. Expirez, voilà, restez droite. N'essaie de ne pas solliciter le dos. Voilà, n'allez pas très loin. Soulevez le genou. Serrez-moi le périnée. Parfait. Et stop. Là, vous sentez-vous ? Je le sens bien dans les cuisses. C'est exactement ça que je veux. Je sais que je suis un bourreau, mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi ? Parce que c'est dans les cuisses que vous avez les muscles les plus importants. Alors, on va se placer comme au départ pour notre squat. Ici, ça, c'est le moment le plus compliqué. On l'a gardé pour la fin. Le sumo-thorique. Comme les sumos qui vont faire un combat, vous allez avancer. 1, 2, gardez la position. Et vous allez sur le côté, tournez. 1, 2, 3, 4. Allez, on tourne vers la droite. 1, 2, 3, 4. Et stop. Alors, bébé, va bien ? Ça va. Ça va ? C'est maman qu'on a perdue là. Non, maman est bien. Ça va ? Respirez. Ça va. Très important. Vous avez les muscles les plus importants dans les jambes. Ça permet d'éviter la prise de poids. Ça permet de se maintenir en forme et d'activer la circulation, le retour veineux. Faites des squats. Faites ces exercices. Ça marche ? J'y compte bien. La chose importante pour ces exercices, je vous ai dit que vous pouvez faire les mêmes exercices que vous faisiez avant d'être enceinte. Le seul détail, c'est qu'il faut éviter ces formes de squats parce qu'il y a plein de formes de squats. Il y a des squats qu'on appelle les pliés, comme la danse classique. Ça, c'est très mauvais pour l'articulation sacroilière. Donc, enceinte, ne faites surtout pas ça. D'accord. Faites ces exercices qu'on a fait et tout se passera à merveilleux. Parfait. Merci beaucoup, Karim. Merci, Elissa. Merci, Mélissa. Merci à Karim. On a bu tous les conseils. On a fait le périnée et puis après, on a bu les conseils de Karim comme chaque vendredi. Marie, vous avez un bouquin que vous avez sélectionné pour nous ? Eh bien oui, je n'ai pas été très originale puisque c'est un de Grégoire sur le tarif que nous avons reçu dans cette émission à l'instant. Eh bien, c'est trois fantômes, trois copains, le lapin qui voulait être un fantôme, le chat qui voulait être aussi un fantôme et un loup qui voulait être un fantôme. Donc, ces trois compères décident de se déguiser en fantômes et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne ressemblent pas du tout à des fantômes. Donc, non, non, clairement, on voit bien que c'est un lapin déguisé en fantôme. Voilà. Donc, ils sortent de nuit et finalement, ils ressemblent super à des fantômes tellement qu'ils ressemblent à des fantômes qu'ils ont peur et ils se font peur et ils hurlent et ils rentrent, évidemment, heureusement. Il y a une maman lapin, une maman chat et une maman loup qui ont préparé un bon gâteau. Un très, très bel ouvrage, surtout si on a une fratrie rigolote. On a même le temps d'en faire un autre. Oh, écoutez, merveilleux. Alors, le doudou fou, le doudou fou de Kimiko. Tiens, mais Kimiko, ça me dit quelque chose. Le doudou fou, c'est un doudou perdu. Vraiment, un gros drame qui arrive. On en profite pour chercher de faire un petit peu de ménage, de rangement, de tri. Les lunettes dans le frigo. Oh là là. Normal. C'est important de faire du tri. Oui, du tri. Je vais vous dire, moi, j'ai fait ça le week-end dernier. Ma maison ne ressemble plus du tout à ce qu'elle est. C'est mieux. C'est tellement bon. Le prénom du jour est un joli prénom, très populaire. Le prénom Martin, qui est dérivé du latin Martinus, lui-même dérivé de Mars. Mars, qui est le dieu de la... Guerre. Guerre, les Romains. Bravo, Marie. Martin est répandu depuis bien longtemps. Il fait partie du top 50 depuis plusieurs années. Sa meilleure perf, comme on dit en sport, c'était dans les années... L'année dernière avec 2000 naissances, ce qui est beaucoup. En fait, les Martins, les 11 novembre. Et alors, des Martins célèbres, il y en a plein. Il y a Martin Fourcade, il y a Martin Luther King, il y a Martin Scorsese, il y a Martin Lamotte. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Et il y a Martin, le fils de Nathalie, notre maquilleuse. Et le petit Martin, qui est trop mignon. Qui est adorable, m'a-t-on dit. Ah bah, ça, c'est... Je n'ai jamais vu. Il est trop chou. On l'embrasse, s'il nous regarde. C'est un nom de famille aussi. Oui. Mais du coup, c'est moins intéressant pour les gens. Martin, Martin. Vous l'aviez préparée, celle-là, Karim ? Non, mais je l'avais répétée. C'est ça. C'était spontané, donc c'est pardonné. Misez-vous. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Karim. Merci à vous, Marie Perrinette. Marie, les calendriers de l'Avent. Mon Dieu, j'en rêvais, Marie l'a fait. Je ne vous dirai pas lequel j'ai choisi. Et croyez-moi, ce n'est pas celui qui est recyclable. Demain, lundi, pas du tout. Demain, on va dormir. Lundi, on va évoquer les grandes acquisitions de nos petits, en l'occurrence, la marche. Comment accompagner les progrès que faire quand ça tarde un tout petit peu. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et puis, Anna Roy dévoilera les secrets du clitoris après le périnée, tout ça d'une logique implacable. Marie, vous savez que des chaussons. Oui. On se quitte avec Martin et les bébés du jour. Vous avez un week-end pour vous reproduire. À lundi. Sous-titrage ST' 501 Merci.